... Milan est la capitale de la Lombardie, une des plus riches parmi les 20 régions administratives qui forment l'Italie. Parmi les nombreux monuments de la ville, le Castello Sforzesco a longtemps représenté le symbole du pouvoir. Les origines de ce château remontent à la deuxième moitié du XIVe siècle. Il a été le siège des ducs de Milan, en particulier la famille Sforza, puis celui des puissances étrangères qui ont administré la Lombardie. Cette statue de Giuseppe Garibaldi honore le chef militaire du XIXe siècle, héros toujours populaire de l'unité italienne. Milan est une destination touristique que l'on peut facilement découvrir en tramway. Au fil des siècles, la ville est devenue une grande cité prospère où vivaient des artistes célèbres dans le monde entier. Milan, avec une population d'un million trois cent mille habitants, est la seconde ville d'Italie après Rome. Mais son agglomération, avec une population estimée à 5 millions de cent soixante mille, est la plus peuplée d'Italie et la cinquième de l'Union européenne. La capitale financière de l'Italie est bien desservie par les transports publics. La gare de Milano Centrale en est un centre majeur. C'est le roi Vittorio Emanuele III qui a posé la première pierre de cet immense édifice le 28 avril 1906, avant même que les plans en soient achevés. C'est dès l'arrivée du premier chemin de fer à Milan, en 1841, que des lignes d'omnibus à chevaux ont été créées. Milan a mis en service ses premiers tramways à chevaux le 8 juillet 1876, sur une ligne de 16 kilomètres. Elle reliait la Porta Venezia, qui marquait alors la limite de la ville, à la commune de Monza. Les deux motrices prototypes de la série 1500, dérivées du type Peter Witt, ont été construites en 1927. Pas moins de 500 autres ont été livrées en 1929 et 30. Comme c'était les premières motrices à bogie qui circulaient à Milan, on les a surnommées à l'époque Carrello, c'est-à-dire Bogie. Quelques-unes sont recouvertes d'un pelliculage intégral, mais la plupart portent des panneaux publicitaires classiques. La série 4900 a été livrée en 1977. Il s'agit de motrices articulées à trois éléments, longues de 29,20 mètres et surnommées Jumbo Tramps. Chaque rame a cinq jeux de portières doubles. Les aménagements comportent des banquettes transversales à une et deux places qui laissent suffisamment d'espace pour les voyageurs debout aux heures de pointe. En 1999, la compagnie a changé de nom. Elle est devenue l'Azienda Transporti Milanesi, qui conserve le sigle ATM. 26 rames encore plus longues ont été commandées, dérivées des Eurotrams, construites par AD Trans pour le réseau français de Strasbourg. La pancarte commande aux conducteurs d'entrer au pas. Lors des prises de vue de ce film, les trames de la ligne 9 terminaient ici, pendant que de grands travaux se déroulaient dans le secteur du bassin du Grand Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Wattman Pietro Maressa est un des 900 conducteurs de tram employés par l'ATN. Le Wattman Pietro Maressa Un automobiliste hésitant nous retarde un peu avant de prendre la bifurcation où nous quittons les lignes 2, 12 et 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501